Bonjour à tous les études aujourd'hui, aujourd'hui, c'est l'œil de Nishmat. Ravka Batshara, Rachel Rachel Batshara, Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Chaim Elio Ben Shalom Luski, Zara Badmazartov, Shishportish, Giyakov Ben Blanche, Rajaj, Si vous souhaitez, vous aussi, déjà une prochaine étude de Mishnah Contact, 5 Minutes Eternel. Nous étudions en Bavad, Rav Perek Gimel, Mishnah Vav. Amarzev, eno chazaka, veyashlim gomo chazaka. Amazkhila, yashla chazaka. Sula ma mitzri, eno chazaka. All'ah, et al-Zorii, yashlo chazaka. Chalona mizrit, yashla chazaka. All'ah, et al-Zorii, yashla chazaka. Izoï, chalona mizrit, kol shin roshu shaladam, yashla chazaka. Rabbi Yauda, yashla, a'myishlam albain, decwa yine roshu shaladam yashla chazaka. Arnie, zwa chazaka. Aziz, ad at ifach, yashla chazaka. V'yekhol lemchot. Pachut met ifach, en o chazaka. V'yekhol lemchot. Avant de traduire la Mishnah, on va d'abord situer la singularité de notre Mishnah. Le sujet principal de tout notre chapitre, c'est les Chazakot. Littéralement, le mot Chazaka se traduit par détention, le fait de détenir quelque chose. C'est-à-dire, le fait de détenir un bien, alors ça va me donner, cette fois-ci on va traduire le mot Chazaka avec le sens plus juridique, qui signifie une présomption de droit. Alors, c'est-à-dire, parce que je détiens une maison, je l'exploite, je vis dedans, alors je deviens le propriétaire présumé. C'est tout le sujet de notre PEREC, on a appris plusieurs Mishnahs au début, juste pour définir de quelle manière ça devient une Chazaka, on va se fonder, on va bien présumer que c'est le propriétaire ou non, il y avait plusieurs critères. Dans la Mishnah précédente, on a commencé à évoquer un cas, une situation un petit peu différente. Cette fois-ci, on ne va plus devenir le propriétaire présumé du bien lui-même, mais plutôt le droit d'utiliser le bien de l'autre pour une certaine utilisation. On avait évoqué dans la Mishnah précédente le cas d'associés, de voisins, d'associés dans une même, de copropriétaires, où l'un va se mettre à utiliser une utilisation un petit peu singulière du bien commun, et prétendre, selon ça, qu'il est devenu propriétaire. Dans notre Mishnah, maintenant, on va... La Mishnah précédente s'appelait les Heskat Tashmichin, le fait qu'on va être présumé utilisateur de droit du bien en copropriété. Dans notre Mishnah, maintenant, on va parler de ce qu'on appelle les Heskat Nesikin, c'est-à-dire, cette fois-ci, je ne vais plus partir l'utiliser chez le voisin et prétendre quoi que ce soit, je vais utiliser chez moi. Mais je vais utiliser chez moi des utilisations qui dérangent à l'autre. Et malgré tout, je vais prétendre que je l'ai fait de droit, que l'autre m'a donné le droit. On va ensuite apporter une précision très importante, pour préciser de quelle manière ça se fait. Mais en tout cas, le premier cas, par exemple, ça va être... On va parler de gouttière, on va parler le fait d'utiliser le bien de l'autre pour avoir là-bas une échelle, pour avoir une fenêtre ouverte chez l'autre. C'est-à-dire, toutes sortes de choses que l'on fait, à part l'échelle, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, à tous, le principe sera le même. Je fais, dans mon bien, dans ma propriété, quelque chose qui dérange à l'autre. Par exemple, le cas d'avoir une gouttière. J'ai installé une gouttière qui s'écoule chez l'autre. La gouttière, elle est chez moi, elle n'est pas chez lui. Mais c'est lui qui en souffre. Alors là, maintenant, la Mishnah va nous enseigner maintenant, est-ce que, si j'ai une gouttière, par exemple, donc, on est tous les deux voisins, mitoyens, et moi, j'écoule constamment l'eau de mon toit, je la récupère, et je l'éjecte, je l'envoie chez le voisin. Est-ce que le voisin peut prétendre au bout d'une certaine durée, même au bout de 3 ans, de 4 ans, dire, « Allez, j'en ai marre, maintenant tu fermes ta gouttière, ça me fout de la bouche, et moi, j'en ai assez. » Et il m'impose maintenant à venir construire toute une gouttière qui va prendre l'eau, qui va l'amener de la récupérer. Ou bien moi, je vais pouvoir dire, « Non, je suis propriétaire, je le fais de droit, pourquoi ? Tu ne m'as rien dit. » Soit en 3 ans, soit immédiatement, on va apporter un détail important plus tard. D'abord, pour le moment, juste on assimile l'idée, d'accord ? C'est le principe de notre Mishnah, de définir, de manière générale, on peut déjà poser le principe, lorsque j'utilise chez moi une utilisation, que lui avait le droit de m'en empêcher de le faire, quelque chose qui le dérange. Et malgré tout, il s'est eu. Alors, je pourrais prétendre utiliser, faire cette utilisation de chez moi, en droit, parce que lui, il m'a cédé, soit parce que je l'ai payé, soit parce qu'il m'a tout simplement pardonné, ou soit même plus que ça, tacitement, comme on va le dire dans quelques minutes. Le principe est clair ? On va d'abord... J'ai un problème maintenant avec la Mishnah, c'est que la Mishnah, elle a choisi le premier cas, un cas qui est un petit peu plus fin et délicat. Donc, je vais d'abord vous introduire la notion générale qui va se dégager de la première partie de la Mishnah, le marzev. Marzev ou mazrila, c'est une gouttière. Donc, comme on a dit, ça écoule l'eau. On va voir là maintenant, deux cas de gouttières. Une gouttière fixe, grosse, importante. Et alors là, dans ce cas-là, il y a une réelle chazaka. Et un autre marzev, une petite gouttière, qui va plutôt être une sorte de tuyau d'évacuation, c'est-à-dire, j'ai un trou, j'ai toute l'eau de mon toit qui se réunit dans un endroit, et là-bas, j'ai un gouttière avec un tuyau. Et alors là, la Mishnah va nous dire, sache que tu peux affirmer avoir le droit de déverser l'eau chez le voisin, mais pas spécifiquement dans ce trou. Le voisin, s'il veut construire en dessous, par exemple, il aura le droit de me dire, écoute, c'est vrai que tu fais écouler ton eau de droit, en droit, de droit, chez moi, mais malgré tout, je ne veux pas que ce soit de ce côté-là, au sud, je préfère que ce soit sur la face nord, là-bas, parce qu'ici, j'ai envie de construire, exactement. Et dans ce cas-là, je serai contraint à le faire. C'est tout ce que la Mishnah nous dit, on n'a qu'à le faire dans les mots, et après, on précise un peu plus. À Marzev, en fait, attention, il y a Marzev et Mazrila. Je n'ai pas regardé dans le dictionnaire, mais je suppose que Marzev, ils vont le traduire gouttière, et le problème, c'est que Mazrila aussi, ils vont le traduire aussi gouttière. Donc, en fait, le plus simple, c'est de dire que Marzev, c'est une petite gouttière, et Mazrila, c'est une grande gouttière. C'est quoi une petite gouttière ? En réalité, c'est un tuyau qu'on peut orienter facilement. Comme ça, c'est un... Ça se dégage de la Gemara, du Gartanora, et tout ça. À Marzev, donc, ce tuyau d'évacuation, Enlo Chazaka. On n'a pas de Chazaka. On ne sera pas présumé propriétaire d'avoir ce tuyau, mais attention, Mais il y a sur son lieu une Chazaka, une présomption de droit. C'est flou au possible, je n'ai pas de doute. On continue la phrase d'après, et après, je vous explique la première. À Mazrila, par contre, la grosse gouttière, Yesh la Chazaka. Ça, c'est clair. Une Mazrila, donc, c'est la grosse gouttière, comme on la connaissait si bien, quoi, d'accord ? Elle continue le toit, elle réunit toute l'eau, elle écoule dans un coin là-bas, et ça coule à grand flot, et de manière fixe. Tout est fixe, le trou, il est fixe, le trou de la gouttière par l'eau, par laquelle l'eau s'évacue. Tout est fixe et important. De ce fait, je pourrais prétendre, c'est-à-dire, lorsque j'affirme avoir le droit de faire écouler mon eau chez moi, c'est cette gouttière et pas une autre. Si lui, pour une quelconque raison, il a envie de me dire, tu sais quoi, regarde, je te laisse la gouttière, mets l'évacuation de l'autre côté, je pourrais lui dire, non, si moi j'ai un quelconque intérêt, on ne parle pas de gens qui sont stank, casse-pieds, mais si j'ai un quelconque intérêt que ce soit de ce côté et pas de l'autre, je pourrais lui dire, écoute, moi j'ai de ce côté, débrouille-toi, va construire-toi de l'autre côté, parce que moi, de droit, je fais coller mon eau ici. C'est ce que la Béjane dit à Mazrila, la Mazrila, cette gouttière, telle qu'elle j'ai une chazaka. Par contre, le Marzev, c'est le petit tuyau d'évacuation, alors là-bas, il y a une nuance, c'est que la Béjane nous dit, ça veut dire, lorsque j'ai ce petit tuyau d'évacuation, j'ai un droit certain, c'est le droit d'évacuer l'eau de mon toit, ici, chez le voisin. Mais malgré tout, pas forcément par ce petit tuyau, lui pourra m'imposer de me dire, tu sais quoi, tu as le droit, je ne conteste pas. Maintenant, c'est trop tard, tu as le droit. Mais malgré tout, tu mets le tuyau de l'autre côté, tu fais sortir, par exemple, tu bouges ce trou, tu mets le trou de l'autre côté, tu fais évacuer de l'autre côté. C'est ce que la Béjane nous a dit. En lo chazaka, vayashlim komo chazaka. Sur ce Marzev, il n'y a pas de chazaka, mais malgré tout, sur le lieu, le fait que de ma maison, c'est cool le lot, là, il y a quand même une chazaka. C'est clair. Une précision maintenant importante, le partenariat va nous le rapporter beaucoup plus loin, quand on arriva dans la Tzourite, mais on peut déjà le dire depuis maintenant. Jusqu'à maintenant, on parlait de chazakot avec ta'ana, c'est-à-dire avec justification. J'affirme que j'ai ce droit parce que tu me l'as donné et je n'ai plus de preuve à l'appui parce que tu t'es tué et j'ai jeté ma preuve. Ça, c'était le schéma des chazakot jusqu'à maintenant. Il y avait un cas particulier dans le Mishnah précédent, je préfère ne pas l'évoquer parce qu'il est un peu délicat. Mais maintenant, dans notre Mishnah, dans le partenariat, c'est comme ça que c'est rapporté dans le Shranaruch, au Shran Mishpat, c'est Yifbet si je ne me trompe pas, je l'ai vu tout à l'heure. Là-bas, ça sort ici quelque chose de très nouveau. C'est des chazakot où je n'ai pas besoin de ta'ana, je n'ai pas besoin de justifier. Comme je ne vais pas, moi, exploiter chez le voisin, mais uniquement, j'exploite chez moi, je fais quelque chose qui a été interdit, en théorie, mais que l'autre s'est tué. par le simple fait qu'il a vu et qu'il s'est tué, il m'a cédé le droit de l'utiliser. Tacitement, même si je ne prétends rien aujourd'hui. Je prétends uniquement que tu as vu, tu t'es tué, ça s'appelle que tu m'as donné le droit. À la différence, donc, du cas où tu viens exploiter chez moi, le fait que je te vois exploiter chez moi et que je me tais, ça ne te donne pas un droit de devenir propriétaire jusqu'à ce que tu prétendes que je t'ai donné ce droit. D'accord ? Peu importe, c'est parce que tu prétends être propriétaire sur la maison ou tu prétends avoir un droit sur la maison d'exploiter de cette manière. Mais en tout cas, là, on est dans les chescat nésikin. La singularité, elle est que tu fais chez toi, tu ne fais pas du tout chez moi. Moi, j'ai uniquement les conséquences néfastes de ton utilisation chez toi. J'ai le bruit, j'ai le fait que ça tremble, j'ai le fait que ça s'écoule, j'ai le fait que tu vois chez moi comme tous les différents qu'on va évoquer dans la Mishnah. Et alors, de ce fait, ça s'est rapporté, c'est en réalité une très grande marquée dans les chenimes. Je vous dis, le Shranroch, mais le Ramah, il rapporte la vie qu'il discute. C'est une très grande discussion à l'intérieur des chenimes. Les Chachmés Sfarad, en général, le Rambam, puis ensuite, le Ramban, ils tiennent ça depuis l'époque des Géonimes, depuis le Rif, si je ne le trouve pas, le Rimigash, le Rif, où là-bas, ils ont une masterette claire qu'ils avaient le droit d'utiliser simplement en fermant les yeux, en se taisant, comme ça, on devient Chazaka, contre eux, il y a tous les Chachmés Sfarad, les Maléthos Sfarad, où là-bas, ils me disent forcément qu'il faut toujours expliquer, justifier, nécessairement. C'est une grande discussion, en tout cas, pour les Nezakim, Nezikim, pour les dommages, en tout cas, ça va trancher dans le Shranroch que même tacitement, on devient propriétaire. D'accord ? Donc, on récapitule maintenant, simplement. J'écoule mon eau, je suis votre voisin, j'écoule mon eau chez vous, si c'est un petit tuyau qui fait écouler l'eau. Par le fait que vous l'avez vu et que vous vous êtes tue, maintenant, ça m'a octroyé le droit de continuer à faire écouler mon eau, mais malgré tout, vous avez le droit de me demander de déplacer le tuyau de l'autre côté. Par contre, si c'est une vraie gouttière qui est fixe, alors dans ce cas-là, on accepte la gouttière telle qu'elle, vous avez accepté tacitement de me laisser écouler l'eau de ce côté-là, spécifiquement. Si ça me dérange de déplacer la gouttière de l'autre côté maintenant, j'ai un intérêt, et mon toit, il aurait monté de cette façon. J'ai acquis une quiconque raison pourquoi je veux que ça s'écoule de cette manière. Vous ne pourrez plus me forcer à déplacer ma gouttière. Et on continue maintenant la Mishnah, tout va aller très vite maintenant. Sula ma mitri, et lo chazaka, vel atsori, yesh lo chazaka. Sula ma mitri, on parle d'une échelle par laquelle on peut monter d'un côté à l'autre. Et cette fois-ci, ça peut être pour dégager une gouttière, ça peut être pour plein de raisons pour qu'on a le droit d'avoir une échelle chez l'autre. Mais en tout cas, on a deux formes d'échelle. Il y a une échelle qui fait trois barreaux, je n'ai plus le mot, trois échelles, trois niveaux. Et il y a des échelles à quatre niveaux qui sont beaucoup plus fixes. C'est comme ça, c'est rapporté, c'est un peu discuté. En tout cas, le principe, c'est le même. Lorsque c'est une petite échelle, alors il n'y a aucune chazaka. Parce que l'autre, il va dire, j'ai accepté que tu utilises ton échelle momentanément. Elle n'était pas tellement dérangeante. Tandis que si l'échelle est imposante, alors de nouveau, l'échelle est imposante, vous avez vu, vous vous êtes tue, ça m'a octroyé le droit de l'utiliser, de devenir maintenant propriétaire de cette utilisation. D'accord, c'est clair ? On continue. Je vois que ma caméra commence à troubler trop fréquemment. On va s'en occuper, enfin, ne vous inquiétez pas. Halon Amitrit En La Chazaka Donc on a fait deux cas de figure. Donc Soulam Amitri d'abord, on était dans l'échelle Amitri, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle comme ça, une échelle égyptienne ou une échelle Tzori, c'est de Tzu. Donc l'échelle égyptienne, c'est celle qui fait juste trois niveaux. Il n'y a pas de Razaka du tout. Momentanément, je t'ai permis, ce n'était pas ses conséquences pour que je me mette à rugir. De ce fait, tu n'as aucun droit à maintenir ton échelle. Tandis que Tzori, qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus fixe, qui a la Bacatr chez les votes, ça a été exprimé de plusieurs manières. Donc Yeshua Razaka, il a donné une présomption de droit, il pourra affirmer être le propriétaire, détenir le droit, de continuer à maintenir cette échelle. Halon, maintenant on passe, on va parler d'une petite fenêtre, ou plus grande fenêtre. Halon Amitrit, de nouveau, c'est une petite fenêtre égyptienne, je ne sais pas pourquoi. En la Razaka, on n'a pas de Razaka. Concrètement, je vous le dis tout de suite, on parle d'une petite fenêtre qui a une hauteur de plus que 4 amotes, donc 2 mètres, qui ne sert pas particulièrement à faire entrer de la lumière dans la maison, et je crois que j'ai tout dit, qui est petite, donc petite, haute, et pas à la lumière. À exclure, la Tzorite, Yashla Chazaka, la Tzorite, c'est une fenêtre plus conséquente, qui est plus grande, mais en réalité, la Gemara a inclus, ça va être apporté tout ça dans le Martinura, 3 cas de figure, soit la fenêtre, elle est beaucoup plus basse, elle est plus basse, c'est une vie que j'ai besoin de l'utiliser constamment pour regarder ce qui se passe dehors. Si tu m'as vu ouvrir cette fenêtre et tu t'es tu, tu m'as donné le droit de maintenir cette fenêtre. Idem encore, si la fenêtre qui est haute maintenant, elle est petite, elle est haute, mais elle me fait rentrer de la lumière chez moi. Alors j'ai de nouveau une Chazaka, vous allez me dire qu'est-ce que ça inclut, c'est très simple. Si vous voulez maintenant construire un mur contre, vous allez me, m'assombrir toute ma maison, puisque maintenant, j'ai ouvert cette ouverture là en hauteur et j'ai de la lumière qui rentre chez moi, j'ai maintenant été méchabed, j'ai un droit maintenant sur votre maison, si je puis dire, que votre maison ne peut plus m'empêcher d'avoir de la lumière qui va pénétrer par cette fenêtre. Vous ne pouvez plus construire un mur à proximité de cette fenêtre. Idem encore, si la fenêtre est plus grande, c'est quoi une fenêtre plus grande ? C'est une fenêtre où je peux faire passer la tête, un homme classique qui peut faire passer la tête dedans, si c'est une fenêtre grande, dans ce cas-là, ça veut dire de là, apprenez bien, on parle de la situation à postériori, a priori, si vous voyez votre voisin vous ouvrir une fenêtre, tout de suite, rugissez, ne vous taisez pas parce que si vous vous taisez, vous faites avoir, tout simplement, c'est la Mishnah qui nous renseigne, c'est l'a priori de la Mishnah, la Mishnah nous renseigne qu'à postériori, une fois que le voisin l'a déjà ouvert et qu'on s'est tue, alors il a maintenant un droit où on ne peut plus l'empêcher, on ne peut plus le forcer à fermer cette fenêtre, d'accord ? Ensuite, une fenêtre égyptienne et une fenêtre de Tzor, d'accord ? Maintenant, la Mishnah va nous préciser, c'est quoi ? C'est quoi une fenêtre égyptienne ? Toute fenêtre où l'on ne peut pas faire passer la tête à un homme, comme ce qu'on a interprété, on a juste rapporté d'autres détails supplémentaires, d'autres conditions, elle doit être petite, elle doit être haute et elle doit ne pas faire entrer de lumière, ça va apporter ensuite à la gvara. Rabi Yoda Omer, Rabi Yoda nous dit « Imiyèch la malbène, afalpichén, rojojera damia, kholikanes la tocha, rezo chazaka » Rabi Yoda vient nous rajouter un nouveau paramètre, en plus de tout ce qu'on a dit pour devenir propriétaire de la fenêtre, parce que je l'ai ouverte, soit parce qu'elle fait passer la lumière, soit parce qu'elle est grande, soit parce qu'elle est basse, Rabi Yoda pense que, sache que tu peux aussi avoir parfois une fenêtre haute, petite, qui ne fait pas entrer de lumière et malgré tout tu vas avoir une chazaka, pourquoi ? Parce qu'elle a un malbène, elle a un contour, c'est-à-dire que tu t'es débrouillé pour que, autour de l'ouverture que tu as mis en hauteur, tu as là-bas mis, comme c'est fréquent, on fait un cadre avec la pierre, en général, peu importe, en tout cas, de nos jours, on fait avec la pierre, ça évite que l'eau qui coule, qu'elle rentre directement dans la maison, ça protège mieux la fenêtre, en tout cas, dès qu'elle a un cadre autour d'elle, alors dans ce cas-là, ça nous occupe, et que l'autre voit et se tait, il doit lui-même, le principe c'est le même, il doit lui-même avoir, comment on dit en hébreu, il a le Asimone, la Fala Asimone, il doit avoir le tilt, tout de suite, de réagir, de dire, oh là là, il est en train de me faire quelque chose de fixe, si je ne réagis pas tout de suite, ça signifie qu'il va vouloir s'obtroyer le droit, donc il faut tout de suite réagir, d'accord ? Dernier cas de figure de la Mishnah, Aziz, la Aziz, Aziz, c'est un petit, un petit clou qui peut sortir du mur, sur son mur externe, il a là-bas un clou, en fait un crochet, où est-ce que là-bas il pose des choses, il accroche des sacs poubelles, ou peu importe, des sacs poubelles quand ça s'envole à l'intérieur, donc il veut déranger un petit peu le voisin, peu importe, le principe c'est le même, Aziz, il veut accrocher n'importe quoi, c'est peut-être sa soukka qui va accrocher là-bas, d'accord ? Et tendre son linge même, cette fois-ci ça va de pair, si c'est un petit clou qui dépasse, alors ça va doublement, le voisin ne peut pas m'empêcher de sortir ce petit clou, parce que je ne risque pas de félicite vers une utilisation qui va le déranger tellement, et de ce fait, quand je l'ai sorti, je n'ai pas non plus de chazaka, c'est-à-dire puisque lui il n'avait pas le droit de se plaindre, il n'avait pas le droit de contester, donc je n'ai pas de chazaka, quel est l'intérêt ? Si ensuite, le voisin veut ensuite construire un mur et donc me supprimer ce petit clou, il aura le droit de le faire, puisque je ne détiens pas ce droit, je ne détiens pas ce clou de droit, je le détiens uniquement parce que j'utilise le schéma sans que l'autre ait le droit de se plaindre, mais malgré tout, la propriété, l'air du... d'accord ? Tout le... l'espace au-dessus de son champ, de sa maison, ça lui appartient, de ce fait, il pourra lui construire son mur si il en a besoin, il ne va pas me fermer ma fenêtre, en tout cas, s'il veut maintenant supprimer ce petit... ses cordes à linge, tout simplement, oui, on va illustrer ça avec des cordes à linge, il y a les... comme le cas... on va le faire dans la Mishnah par contre, donc la Mishnah commence par là, jusqu'à une longueur de plus qu'un tefar, c'est-à-dire un grand zis jusqu'à un tefar, alors, si je l'ai fait sortir, j'ai une chazaka, c'est-à-dire, j'ai, de ma fenêtre, fait sortir là-bas des... deux fers comme ça, que j'ai reliés ensuite avec des cordes à linge pour étendre mon linge. Le voisin a vu et il s'est tué. Après, il dit, le voisin a envie de construire maintenant chez lui, et lorsqu'il va construire, il veut supprimer maintenant, il va... ses cordes à linge, elle le dérange. Il ne va pas du tout m'abîmer ma fenêtre, il n'y a aucun problème de ce côté-là, il ne va pas m'assombrir ma maison, il ne va pas me déranger d'aucune manière, si c'est le fait qu'il va me supprimer ces bouts de fer. Eh bien, la Mishnah nous enseigne, s'il a vu mes fers sortir qui font plus qu'un tefar, qui font plus que 10 cm, il les a vus et il les s'est tués. Il m'a donné le droit tacitement, comme ce qu'on a dit, de maintenir ces fers ici. Et maintenant, il ne pourra plus du tout me supprimer cette utilisation-là. Il devrait construire sa maison en laissant ses places pour que je puisse continuer à étendre mon linge à cet endroit-là précisément. D'accord ? C'est ça les deux à la faute. Aziz, le ziz, ça s'appelle un ziz, ce crochet, ce fer qui dépasse, à d'un tefar, jusqu'à une taille d'un tefar, c'est-à-dire plus qu'un tefar, jusqu'à un tefar, la limite inférieure, Yeshul Chazaka, j'aurai, je détiens maintenant le droit de le maintenir, d'eicholimchot, et donc depuis le moment, je vais le sortir, l'autre a le droit de venir tout de suite se plaindre, contester, protester, m'interdire d'utiliser ce fer, sortir ce fer, c'est parce que ça me dérange. Par contre, par contre, si c'est un petit ziz, un petit crochet, un petit fer qui dépasse, n'lo Chazaka, je n'aurai pas de Chazaka, d'accord ? Et de ce, et l'autre ne peut pas non plus m'empêcher de le faire, il ne pourra pas me dire ah, mais tu vas accrocher, tu vas avoir ton crochet là en dehors de la fenêtre, et qu'ensuite, tu vas vouloir venir l'utiliser pour accrocher quelque chose, tu vas te mettre à regarder chez moi, par exemple, on avait appris, Ezek Riyash Mezek, malgré tout, il n'a pas le droit d'en empêcher parce que je vais lui retorquer, je vais lui dire, écoute, un petit truc comme ça, je ne vais pas essayer de venir faire des grandes utilisations, bon, ça va déranger. Tout ça, on va le voir dans le Bar Tenora et on commence tout de suite le Bar Tenora sur la Mishnah. Amarzev ! Amarzev, c'est quoi Amarzev ? Donc la petite gouttière, on avait dit, on avait dit, que l'on met au bout d'un gros tuyau, c'est-à-dire on a la grosse gouttière, et pour ensuite évacuer l'eau de la grosse gouttière, il y a une solution, c'est de planter là-bas, un petit tuyau qu'on oriente là où on veut. Et donc, c'est quelque chose de souple. Aolek alpne... Besov t'inorgadol, aolek alpne kol agag. C'est le petit tuyau qu'on met sur la grosse gouttière qui, elle, va tout au long du toit. Donc, aile akhazaka, beyechlem komo akhazaka. Ça signifie quoi ? Qu'on n'a pas... On ne détient pas le Marzev, on détient le lieu du Marzev. Ça implique quoi ? Ima yasha Marzev, s'il y avait là-bas un petit tuyau, ou babal khatserlé, okolégamré, et le propriétaire de la cour vient maintenant l'arracher complètement. Chez l'eau, il chafrou me agag le tochat zéro eno yachol. Parce que, il a... Chez l'eau, afin qu'il ne s'écoule plus les eaux du toit dans sa cour, eno yachol, il ne peut plus le faire. Pourquoi ? Chez l'va yashlo haza ka lézé, parce que l'autre, il a... Il s'est déjà maintenant octroyé le droit de continuer à l'utiliser. Chez yu, me gago chofrim, derechotomar zel. Qu'il y ait les eaux de son toit qui continuent à s'écouler depuis cette gouttière. Aval imbal le hofro. Par contre, s'il vient, le hofro, le changer de place, c'est-à-dire, le propriétaire de la cour vient et veut maintenant arracher ce tuyau pour le mettre de l'autre côté. Chez ayamounach, le roach domi. Par exemple, il était sur le côté sud. Et maintenant, il veut le mettre du côté nord. Pourquoi ? Alors, d'accord ? Enbal ha marzé, le propriétaire de la boutière ou du tuyau ne peut pas l'en empêcher. Pourquoi ? De la vide avse de car il ne lui a rien fait perdre. Ven lo chazaka et il n'a pas non plus de chazaka sur Cheyye Tamid Omed Berwarzo. Il n'a pas, il ne détient pas le droit de toujours faire rouler de ce côté-là plus que l'autre. D'accord ? Marzev, c'est quoi un marzev maintenant ? Il va nous donner l'étymologie du mot marzev. Marzev, ça veut dire marzav. Mar, c'est la goutte. Zav, c'est cool. C'est le lieu d'où les gouttes d'eau s'écoulent de lui. Mar, c'est une goutte. Comme au Hengoyim que les goïms sont comparés comme la petite goutte qui descend du côté une fois qu'on a fait une verselle au seau et une petite goutte qui continue à couler. À l'extérieur du seau, les goïms sont comparés à ça. Allez regarder dans Ishaïa, chapitre 40. Mazrila. C'est quoi la mazrila ? La mazrila, c'est la grosse boutière. Tzinor gadol, amachazik, kol horrech agag, c'est le gros tuyau qui fait tout le long du toit. Et c'est quelque chose de beaucoup plus fixe. Les kakh, yashlo chazaka, c'est pour cela qu'il y a une chazaka. Sula ma mitri, maintenant, le sula ma mitri, c'est quoi sula ma mitri ? C'est l'échelle mitrite, petite, katan venokavoah, qui est petite et qui n'est pas fixe. Venomakbid alé, et on n'a pas l'habitude de se plaindre de ça, de protester contre ça. Yib no tenoto, le toh hatzerha, de gros, si jamais mon voisin il débarque, il met là-bas une échelle, une petite échelle, c'est pas quelque chose qui va m'irriter. Qu'aider la lotbole gago, comme par exemple ça va être pour pouvoir monter sur son toit, ou le chuvako, ou bien pour monter sur son pigeonnier. Les kakh, yashlo chazaka, puisque c'est quelque chose de petit, qui n'est pas très dérangeant, de ce fait, c'est le même principe. Quand je le vois faire cette utilisation bénigne, je ne me plains pas, donc de ce fait, le commun des hommes ne se plains pas de ce fait, il ne pourra pas affirmer être propriétaire de cette utilisation. Chalona mitzrit, par contre, maintenant on passe au cas des fenêtres, la fenêtre mitzrit égyptienne. Chalona katan, une petite fenêtre. Chedro chuchel adam nir nasbo, qu'une tête normale d'homme ne peut pas passer à l'intérieur. En lo chazaka, il n'a pas sur une telle fenêtre de chazaka parce qu'elle est tellement petite et haute. Et si plus tard, le propriétaire de la cour décide finalement de construire un mur et de fermer cette fenêtre, ou le sautmo et de boucher la fenêtre, le propriétaire de la fenêtre ne pourra pas dire qu'elle est déjà à moi, je la détiens. Et tu ne peux pas la fermer. Parce que l'autre va lui rétorquer. je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais agréé le fait que tu aies cette fenêtre. Et là, elle a fait parce que jusqu'à maintenant elle ne me dérangeait pas alors je n'avais pas d'intérêt à venir me plaindre. Tu ne voulais pas que je détériore nos bonnes relations de voisinage. Il n'y avait pas rien de dérangeant. C'est pour ça que je me suis dit tu. Mais maintenant, j'en ai assez parce que je le construis au mur. Donc je te la ferme. Et malgré tout, il n'y avait pas aimé ikara, je ne sais pas trop, avait matimé à kevalea chérif techenu. Le partenariat est dans un détail je ne préfère pas rallonger sur l'idée. La traduction, je vous la fais quand même. Malgré tout, le partenariat nous dit ça jusqu'à malgré tout. Même cette petite fenêtre, sache que si je voulais, j'avais le droit d'empêcher de la faire. Mais si à posteriori, je n'ai rien dit, malgré tout, tu n'auras pas une phrase à cas. D'accord ? Il y a ici un... Même si la fenêtre était j'ai pas le droit d'empêcher le voisin de faire ou de mettre... J'ai le droit d'empêcher cette voisin même s'il a envie de faire une toute petite lucarne qui est plus haute que quatre amotes des matières marlées parce que le voisin va pouvoir leur dire qu'on est en train d'expliquer. Si mon voisin vient ouvrir une petite fenêtre en haut d'un mur là-bas, il a envie qu'il y ait un petit peu d'air qui lui rentre, il a une évacuation de... Il a envie de faire évacuer les... Peu importe ! Malgré tout, j'ai le droit de venir m'en opposer. M'y opposer. Pour tout l'usage des voisins, il est de tolérer que l'un fasse une telle utilisation dans la mesure où ce n'est pas d'ange. La filo aïa gavwa yotermidale damot et même si la fenêtre elle était très haute, j'ai le droit d'empêcher pourquoi ? Des matières marlées parce que je pourrais lui dire shema tasim safsal sammuch lechallon veta bitbo De peur que tu vas un jour amener un banc ou une feu ou un... D'accord ? Et monter dessus pour me regarder. Moi je me promène en short dans ma cour et je veux que personne me voyez. Lechard jiniho n'a mis au patach et le chazaka. Même malgré tout, le partenariat nous précise encore une fois, si malgré tout il s'est tue et il a laissé ouvrir la fenêtre, ça ne constituera pas en cela une bonne présomption de droit qu'il a le droit d'utiliser cette fenêtre. Le droit juridique. Vela tzorit yashlo chazaka. La fenêtre tzorite de Tzor. Ouais, je ne sais pas exactement c'est où Tzor, en tout cas, c'est un lieu dans le monde. L'on n'irva tzor elamishinitmalay rochalayim. Tzor, apparemment, je pense que ça doit être en... Romy, en Italie. Comme ça, une fois, je crois que j'ai vu. Halon sherocho shaladam nikhnasbo. C'est quoi une halona tzorite ? En tout cas, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a tzingulé ? Cette fenêtre tzorite de Tzor. Halon sherocho shaladam nikhnasbo. Une fenêtre dans laquelle on réussit à faire passer la tête. Vafilu le malamidatamot. Et même si cette fenêtre elle est plus haute que Kratamot. Ou encore Halon asuileora. Ou encore une fenêtre qui est faite pour laisser passer de la lumière. Vafilu le malamidatam même si elle est minuscule. Ou tout simplement toute fenêtre qui est à une hauteur moins que 4 amot. Que l'une des trois fenêtres s'il a laissé le voisin s'étuit et l'a laissé ouvrir la fenêtre l'autre aura une chazaka. Il aura le droit de l'utiliser de droit. Et ensuite on ne pourra plus construire en face et le faire lui boucher sa fenêtre. Parce qu'il y a une chazaka pour les nésikines. On s'octroie le droit le partenariat le tosatium teuf précise plus comme ce qu'on a introduit à l'oral qu'on s'octroie le droit d'utiliser de faire ses tues des sons qui dérangent le voisin simplement par le fait que l'un l'autre voit est sauté. A quelques exceptions chutz mehachan vehavak ubetakissé qui dérangent le